Bonjour, merci d'être venu en Europe, ça fait plaisir parce que c'est une session qui n'est pas très technique, je me demandais d'avoir trois personnes, puis comme en plus je suis tagging.net dans un monde de java man. Non, c'est bon, 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 c'est bon. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'architecture et de l'agilité, je vous ai présenté en deux mots, en tout cas, ça ne marche pas même plus. Vraiment, j'ai une de bruit. Alors, je croise en vitesse sur la pub, blog, blog, etc., avec le nom boucher de l'or que j'ai, si vous voulez retrouver, cherchez sur Google, c'est compliqué. Les trois trucs qui sont importants pour la compte, c'est que je suis l'architecture logiciel, comme j'ai dit, mais que je n'ai développé pas pendant mon temps. J'ai fait une bonne dizaine d'années de développement à MGTIS. J'en faisais l'avant quand je bossais à l'AssoSystem, et j'en faisais encore avant. En fait, mon premier régleur d'imprimant, c'est Avignon, et ça date, je n'ose pas dire, enfin, il s'est fait il y a cinq, cinq années. L'autre truc qui est important, c'est que ma spécialité MPP, c'est l'implication. Vous allez voir pourquoi, encore dans quelques slides, pour moi, c'est ça qui fait un lien entre l'architecture et l'agilité. Il y en a qui étaient... qui n'ont plus que la web patterns, maintenant ? Vous allez retrouver plein de trucs entre les deux. C'est bizarre, parce que, eux, ce sont partie d'une approche très technique. Vous allez retrouver des bonhommes d'égo, vous allez retrouver des sereurs, vous allez retrouver un quelqu'un qui est une bible qui vous est commune, etc. Et le dernier truc, et peut-être le plus important, c'est le bonhommes d'égo. Je me suis VIP d'égo, donc VIP d'égo, c'est la même chose que MPP, mais chez l'égo. C'est très important, hein. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette session de psychothérapie ? Parce que, en fait, c'est comme le siège de D3J. Je suis là pour faire ma psychothérapie au public. J'avais demandé à ce qu'il y a un divan, là, mais on n'a pas voulu qu'on amène le sang. Donc, on va faire ma psychothérapie, parce que moi, j'avais un problème de schizophrénie. Jusque-là, ça allait bien. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, j'ai évolué à peu près librement de développeur architecte à l'UG10. Et pour moi, tout se passait bien. Et puis, c'est en lisant, en faisant de la veille, en lisant sur le métier d'architecte, que j'ai vu de plus en plus de gens qui disaient, mais l'architecte a une très grande difficulté à rentrer dans l'agilité. On n'a pas trop l'intérêt, on a du mal à rentrer. On peut tirer en arrière l'équipager quand il essaie d'imposer des vues documentaires trop strictes, etc. Je vous fais peut-être peur à mes collègues, mais pas au point qu'il ne se passe pas, quand même. Et puis, il y a un truc qui est vraiment un déclencheur pour moi, c'est dans tous les rôles de SRUB. En SRUB, on a le produit tonard, on a le SRUB-masseur, puis on a l'équipier traditionnellement, au côté de développeur, qui s'oeuvre et le expert du sujet. À aucun moment, je n'ai eu un architecte là-dedans. Et j'ai eu un goût creusé, 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 il n'y a jamais eu. Moi, j'ai l'impression d'être un peu comme le gars-là, où l'on a dit, il y a SRUB. SRUB, c'est la même, en anglais. Ils poussent tous ensemble, puis il y a un gars à côté qui ne poussent pas trop. Il n'y a pas le droit de pousser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Ça ne poussent pas, ils sont juste assis là-dedans. Donc, au mieux, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse le ballon au milieu, pas trop mal, ou qu'il y a là-dessus, qu'il s'en va, qu'il va faire le jeu ou le autre. Et moi, je ne suis pas trop ça, parce que j'aime bien travailler en équipe. Donc, ça m'a amené à me questionner sur le positionnement de leur sheet et d'agilité. Alors, quand on regarde, quand on prend les valeurs de l'agilité, il y a même pas mal de trucs, ouais, c'est vrai, on peut considérer que ça va clasher. L'agilité vous dit déjà que les individus sont plus importants que les processus. Or, il faut bien reconnaître que les architectes, ils s'adorent ça, ce genre de truc-là. Un processus bien détaillé, bien réglé, etc. Puis, qu'est-ce qui fait foirer le processus, en général ? L'humain ! Bien sûr ! C'est pour ça que quand vous avez les workflows dans lesquels vous mettez de l'humain, on se charge bien de faire un truc en voie du message à quelqu'un, et puis de l'autre côté, il y a un truc qui rentre en disant réception de l'agilité. Donc, en gros, toute la partie humaine du workflow, on dit ça, c'est un peu bazar dans un truc. Modélisons ce qui est technique, et puis le reste, vous avez l'air d'autre. Pour l'humain comme pour le mal. C'est aussi positif de dire ça. C'est reconnaître qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à implémenter de manière automatique. Prendre un exemple tout bête. Vous avez un annuaire téléphonique. Un annuaire téléphonique, faire une application qui est suffisamment intelligente pour, quand la personne s'écondraie entre le nom d'armu et le numéro de téléphone, les inverser automatiquement, au moins, c'est de prendre un gros risque d'essayer de faire ça informatiquement. Tandis que vous avez un gestionnaire qui s'occupe de la merde. Je veux dire, évidemment, même n'importe quel gestionnaire, un absolument nul, il va voir que c'est un niveau de téléphone, il va en mettre trois. Donc on a besoin d'humains, même dans des workshops. Autre chose, on dit qu'un logiciel fonctionnel est plus important que l'adoption. Ça pose un vrai problème à l'architecte. L'architecte, son livrable, c'est du code, c'est de l'adoption. Je ne fais que ça. Au bon boulot, je ne fais que ça. Je garde une certaine sérénité mentale en développant quand même à côté, pour rester quelqu'un normal. Mais il n'empêche que ce soit le patron du vrai temps. C'est ça. Et ça, ça rend difficile par rapport à l'agilité. Dans l'agilité, on dit aussi que l'adaptation est plus importante que la planète. Alors quand on fait du code, à nouveau, des fois c'est difficile de justifier un client qu'on regarde un petit peu plus de deux mois à l'avance, quelques sprints. Et l'idée de l'agilité, c'est de dire non, non, à chaque sprint, on va prendre ce qu'il y a le plus de valeur pour le client et on va le faire au prochain sprint. Moi, ça donne une visibilité à deux mois. J'ai besoin de voir du plus long terme. J'ai besoin de planifier l'architecture. Les systèmes qu'on met en place chez nos clients, on a mis en place un gros projet. Moi, je travaille avec les conseils régionaux, conseils généraux. On travaille sur des projets qui peuvent être plus gros, mais il y a deux ans à se mettre en place. Vous savez, il y a des gens qui cherchent en pensant. On n'est pas du tout dans leur startup, non. Deux ans, ça se met en place, et c'est des logiciels qu'ils vont utiliser pendant dix, quinze ans minimum. Donc, la proche agile, on dit tous les mois, on finit son affaire et on va passer sur quelque chose qui donne de la valeur, c'est un peu dur. En parlant de vision, justement, cette valeur immédiate, moi, je ne peux pas la justifier dans mon métier d'architecte. C'est déjà très dur, quand vous faites de l'agilité au niveau de développement, de justifier que vous avez de la valeur quand vous n'avez pas des développements qui sont faits sur l'agilité. Quand vous travaillez juste sur les serveurs web, sur les services, etc., les gens lui ont mis où le nouveau bouton ? Non, on n'en a pas là-haut. Là, on a juste fait que le processus est plus sombre. Regardez, cette donnée-là, elle est mieux présentée, etc. Ah ouais, ok, la présentation est très bien, mais tout truc que vous avez fait derrière, ça sera quoi ? Et puis, il faut expliquer la performance, l'agilité, etc. Oui, l'agilité, la financière de la base, le point-là, encore ça, c'est un lien. Bon. Côté architecture, moi, quand je fais des plans d'organisation de dossiers, où je vends les services de l'agilité, etc., là, pour le coup, c'est lui. J'arrive pas à expliquer ça à l'utilisateur. Avec un dot-bot, j'arrive à l'expliquer au directeur du système informatique, qui, lui, à une vue du plus long terme, et arrive à le comprendre. Mais derrière, pour lui faire allonger nos aigles derrière, c'est autre chose. On va en reparler de ça. Moi, ma thèse, perso, c'est que ce que je vous ai décrit là, c'est des difficultés, pour vous faire corréler l'agilité de l'architecture, il ne faut pas lier, mais on est peut-être plus proche, en fait, de la caricature d'un architecte, que de la réalité du métier. Moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Alors, c'est peut-être... Oui, c'est peut-être extrêmement prétentieux, mais de toute façon, on ne veut pas réussir à rester modeste pendant 40 minutes. Je pense être un architecte agile. Alors, je ne m'oublie pas trop en disant ça, parce que, un, il n'y a pas de définition officielle du métier, donc ça va. Et puis, il y a d'autres trucs qui vont me permettre de dire ça, sans être complètement rouge, c'est que mon chef, enfin, mon ancien chef, pense que j'ai les qualités... Alors, on est défendu sur l'angle de Zéga, qui est très magnifique, il posait justement des pistes. Qu'est-ce que je voudrais un architecte agile ? Et puis, mon chef m'avait dit, ce qui était à peu près là-dedans. Et lui, il voyait un vrai intérêt à avoir un architecte agile pour lui donner les plans d'architecture de ce qu'il allait faire dans ses équipages d'arrivée. Donc, on va partir du postulat, que je suis un architecte agile, et puis, on va faire systématiquement comment moi je vois mon métier, et comment la caricature d'un architecte ferait ça ? Et puis, on va faire un petit Rex sur les différences. Rex, c'est pas le nom de la peluche qui me sert à aplatir ma banane, c'est un retour d'expérience. Oui, d'ailleurs, c'est celle-là, pareil, on aime bien les apprenons, par exemple, on devrait dire. C'est Certified Strum Master. Lui qui n'est pas au conseil que le scénario de la magie est un peu coincant. Alors, un petit. La caricature d'architecte fait ce genre de run. Tandis qu'un vrai architecte, il fait ça. Quoi ? Tandis, il n'y a rien à voir ? Oui. Vous êtes d'accord ? Oui ? Bien. Non, j'ai goé. Ça suffit pas, ça. Vous êtes d'accord ? Un petit peu mieux ? Si, quand même. Regardez, pas de col de couleur, pas de zonage, etc. Là, les autres ont fait, on explique à quoi ça sert. Ah bon, ça ? Où est-ce que je fais ça ? Moi, je fais ça pour réfléchir dans ma tête. Je réfléchis au tableau parce que, en fait, je peux le faire aussi sur la nappe de restaurant ou autre chose, mais c'est le table. Ça, c'est la première étape où je commence à expliquer au chef de projet, chef de rôle, vers quoi est-ce qu'on veut aller ? C'est parce qu'il est moins dans la boîte, comme on produit. Encore une fois, c'est pas assez formaliste. Mais, il y a du mieux. Ça, en fait, ça commence à être propre. Et surtout, c'est suffisamment formalisé. Alors, j'avance un petit peu, hein. Pour vous faire voir les points que c'est formalisé, à chaque fois, il y a un niveau de zoom, là. Donc, on parle de ce qu'il y a en haut, ici. Et le petit bout de zoom, là, c'est ce qu'on retrouve en bas. Et aussi, si on rezoome sur ces deux voies, et bien, on voit qu'elles vont jusqu'au milieu de déco. Ça, c'est des routes qu'il y a fait. Et ça, c'est des enterprise migration pattern. Je vous ai dit qu'on prendrait l'écule du cloud pattern. Et bien, voilà. Ça, c'est des OIP. C'est une façon normalisée d'écrire des routes qui permettent de joindre des services dans un marché pur-soir. Donc, d'avoir des services complètement de nouveau, comme, qu'on peut faire évoquer de manière absolument indépendante, arriver un petit peu au gras de ce qu'on cherche à faire dans l'informatique depuis des années. C'est-à-dire qu'au début, on dit, on va faire des composants de façon à pouvoir standardiser dans une code, et de l'appeler depuis deux côtés. Et puis, il y a eu le DLLL. Donc, on est entré dans un bug, et à côté des versions, ça ne marche pas. On va essayer de régler ça. Et puis ensuite, c'est pareil, mais ce n'est pas le même génère. OK. Ben là, pour la première fois, avec les architectures orientées services, on a enfin la stack technique, qui nous permet d'implémenter ça, d'avoir des services qui sont réellement atomiques et remplaçables. Et ça marche vraiment en prenant. Donc ça, c'est vraiment une forme de formalisation qui est nécessaire pour mettre à peu près tout le monde au courant de l'architecture. Si vous vous arrêtez à ce niveau-là, ce niveau-là, c'est bien. Les chefs de proches vautres, ils arrivent à Montpellier, on a vu le macro zoom. Il y a rien de simples fichiers visuaux sur lesquels on zoom. Et au gros, au niveau des PDG, il y a rien de simple. Au niveau des chefs de proches, on regarde à ce niveau-là, quels sont les autres services qui sont appelés parfois. Et puis, au niveau des développeurs, ben, après on attend, quel est le contrat qu'ils doivent imprimer ? Est-ce que c'est... l'architecte et bien l'architecte agile, c'est qu'il va au bout de la formalisation. C'est pas technique. C'est-à-dire qu'il y a encore une étape derrière. Si vous n'allez pas au-delà de la formalisation, jusqu'à la formation des équipes sur votre architecture, formaliser suffira pas. Les gens, ils l'adoptent autre pas. Donc, ben, pour ça, il y a des cursus où avec souplesse, pédagogie, on amène les gens à adopter de leur plus ingré une formation. Donc, moi, je trouve que dans ma boîte, ça, c'est le nom de ma filière, c'est le refug. Rien à marrer que le refugier. Le refugier plutôt le centre de bruit, qu'on fait beaucoup. Et le F, c'est pour la formation. Donc, la formation interne. Comme je disais, il s'agit d'amener les gens avec souplesse, doigté, diplomatie, à utiliser une architecture qu'ils n'ont pas tellement été utilisée normalement. Donc là, voilà une... la photo d'un développeur aux prises avec son architecte et le parcours. C'est comme ça que ça se passe dans la pratique. Non, je rigole. C'est un peu moins... un peu moins gros. L'autre caricature type. Alors, pour l'histoire, en fait, moi, c'est ce truc-là, c'est ce blog qui m'a fait dire qu'il faut que j'écris un truc sur le fait que l'architecture réagite, c'est impossible. Je suis tombé sur un blog où quelqu'un expliquait qu'il fallait brûler les tableaux blancs, que c'était l'arme du malin et que, en fait, les architectes, avec des tableaux blancs, ils arrivaient à faire des catastrophes et qu'on partait dans des délires, etc. Donc, au lieu de brûler l'architecte, il n'aurait pas s'il vous plaît comprendre, il parlait de brûler le tableau. Moi, c'est normal, mais... Je trouvais que c'était un petit peu abusif. Le vrai problème, c'est pas le tableau. C'est pas que ça soit absolu. C'est que, avec un caricature d'architecte, « Ah, dis, j'ai fini mon blog. » C'est ça, le problème. C'est pas le tableau blanc. L'idée, pour faire un blog à peu près normal d'architecte, c'est bien dire. On passe par toutes ces phases, par une analyse certaine de restaurants, à la formalisation, à la formation de l'équipe. Et là, une fois que l'équipe a adopté de notre force l'architecture, alors on peut considérer qu'on a à peu près de notre point. Un autre aspect bien caricatural de l'architecte, c'est l'architecte visionnaire. Ça, je suis sûr que vous avez tous travaillé au moins une fois avec ce genre de personnes qui vous expliquent que l'avenir et le futur, c'est le web-organisation architecture, c'est les architectures CINOA, SOA 2.0. SOA 2.0, ça n'a rien à dire quoi. Est-ce qu'il y a à formaliser, etc. Bon, la plupart des fois, ces gens-là, ils ont une vision très lointaine, mais par contre, ils ne voient pas du tout que ce n'est pas des embûches, pour arriver là. et puis, bien évidemment, quand on perd très loin, et puis on ne voit pas qu'il y a un autre site devant, voilà. Alors, ben là, le coureur de jeu qui a vu ça, il regardait certainement le site après, où il les voit avec toi, et on dit qu'il y a un truc devant. Ou alors, c'est le français qui est derrière qui dit « Oh, c'est un truc, c'est pas impossible. » Ma thèse, moi, c'est qu'on peut faire des citérations agiles sur l'architecture. Alors, il y a des outils pour ça, du FROC, et puis le feedback. Le feedback, c'est une valeur agile qui est super importante. on peut très bien avoir du feedback sur une architecture. C'est même plus facile de là-haut que sur le développement. Sur le développement, on a toujours le problème. Le Product Owner. Combien de gens font de l'agile avec vraiment le client qui est chez eux ? C'est super rare. On finit toujours par dire « Non, ben, on va avoir un Proxy Product Owner qui est en fait le chef de projet, qui lui sait vraiment ce que c'est que le Proxy Owner, qui a eu un bouquin sur le truc, et qui en fait fait plus de mal que de bien. » À l'heure d'être ça, l'architecte, en général, parle beaucoup plus souvent au client, tout simplement parce qu'il a un emploi en vie. Il n'y a pas deux semaines avant que je suis dit. Il a le temps de faire son boulot. Donc, c'est quand même plus facile déjà d'avoir un Proxy Client et un Feedback. Et puis, c'est plus facile aussi de faire des POP. Quand on fait un POP pour savoir s'il y a une barrière devant, ça se passe bien. Ça n'empêche pas d'avoir une vision future à tout terme. Mais au moins, on sait ce qu'il se passe et où est son value-là. Donc ça, voilà. Après, la formalisation et aller jusqu'à la formation, la différence entre chasseurs et mode chasseurs, pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a une gestion juridique qui est faite par l'architecte. Ce n'est pas l'architecte qui va sauter l'allée, c'est clair. Ce n'est pas l'architecte qui va faire le développement. Moi, mon équipe, j'essaie de ne plus trop en faire. Il y a un blog, là, de Vika Satrati, où lui, ça a plu, c'est de dire que l'architecte doit continuer à faire du code. C'est-à-dire qu'il doit être inclus dans les types agiles, pour avoir les moments de camboules, et puis pour aider les développeurs à voir la vision architecturale. Alors, moi, je suis d'accord avec la deuxième partie. C'est pour ça que j'ai une grosse activité de formation. Par contre, je ne suis pas tellement d'accord avec la première partie au sens faire du développement. Il faut évidemment garder la tête dans le développement, ce qu'il faut en faire, mais en dehors, sur des choses comme ça. Mais que l'architecte fasse du développement pour l'agilité dans le street, je pense que c'est globalisé, parce qu'en fait, on le ramène systématiquement sur des problématiques de prod de co-terme, qui doit avoir une vue. Et ça participe à la schizophrénie, qu'en effet, je vais cette session psychothérable. Donc, on ne regarde pas de vrai. Donc voilà, c'est bien des développeurs qui se reclaient, c'est du fondier durable. Et par contre, l'architecte, il est censé avoir sécurisé le terrain pour vous. Éventuellement, dix mètres avant qu'il arrive à l'aller, revenir à lui dire « Mais comment ça s'est fait ? » Ça, ça reste beaucoup. Heureusement, comme les développeurs, on a des vestes acquises pour ça. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'expériences acquises sur l'architecture logicielle pour qu'on commence à la développer. Il y a un excellent site sur ça. Si vous êtes architecte ou si vous voulez comprendre le métier d'architecte, vous intéressez à votre mouvement psychanalytique, il y a AgileModule.com, sur lequel il y a plein de vestes acquises. Une première vestes acquises, c'est le « Just Berlin of Modern ». Ce que je vous ai fait voir tout à l'heure en visio, là, en fait, c'est pas bon. C'est pas agile, ça. Parce que j'ai voulu tout mettre dans un gros visio, et j'ai voulu mettre la vision de l'an ou trois ans dans un seul truc. Alors qu'en fait, ce qu'on a plutôt intérêt à faire, c'est des petits trucs comme ça, où on est sur une zone. Là, par exemple, c'est la zone anuaire. Alors, urbaniser, c'est sûr que c'est pour juste un serveur d'anuaire. Quand on veut faire les choses propres, il y a un portail pour la personne qui va saisir les demandes de personnes, d'ajout de personnes dans l'anuaire. Il y a un fontaine et un backend pour la partie validation, parce qu'il y a des fois des workflows de validation très complexes sur les ajouts d'anuaire. Il y a un référentiel pierre. Et puis, il y a donc une partie derrière, qui sont les applications sur lesquelles on propale les tiers créés, de façon à ce qu'elles puissent ou garder les caches, ou dire merci pour l'info, mais ça ne m'intéresse pas, etc. Donc ça, c'est la version urbanisée, mais elle a été limitée à la zone urbanisée des tiers. Donc ça, c'est une bonne approche. C'est essayer de faire le minimum de modèles qui est nécessaire pour que les fonctionnalités soient pensées en bas de l'anuaire et du logiciel. C'est déjà plus facile. C'est vrai, c'est un truc que j'arrive à faire comprendre à des clients. Documentate, en gros, c'est le principe du ghanie, mais appliqué à la zone. Comme vous le disiez, l'architecte, il a besoin d'eux. C'est son livrable, c'est son serait livrable. On est un petit peu comme les scientifiques. Vous savez, comme les chercheurs. Ils sont finalement notés aux articles débutants. C'est moche. Et aujourd'hui, c'est le seul moyen qu'on a de savoir s'ils avancent ou pas. Nous, c'est pareil. L'architecte, le seul moyen de savoir c'est est-ce qu'ils fournissent des docs qui aident ses collègues à avancer ? La bonne pratique, je ne dis pas que ça, il faut le gérer, mais il faut penser que ça sera vraiment à la fin. C'est un but à long terme. On veut arriver à ça. N'empêche qu'il faut, avant, donner des petits docs qui sont tous deux points à chaque fois. Le TDD. Vous avez tous ça en développement. Sachez qu'on a la même chose. On a du TDD, mais c'est du test-driven design. Et coup de bol, comme je vous disais tout à l'heure, on peut servir, nous, du feedback client beaucoup plus facilement pour faire ça. Alors, le feedback client, ça commence par vous lui montrer une architecture d'autre pour lui, et voilà sa réaction en général. Si vous arrivez à garder le contact avec lui, sur un diagramme un petit peu plus simplifié, il va commencer à se dire, ah oui, d'accord, c'est pas du délire complet, ça peut apporter de la valeur, de la souplesse à un moment assez, des trucs comme ça. Et puis, l'idéal, avec un document, vous avez juste fait le strict nécessaire pour dire, voilà, sur le sujet qui vous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la lumière des personnes, par exemple, voilà la campanisation que je vous propose, et voilà la valeur ajoutée que vous allez avoir. Ça va vous empêcher d'avoir des documents. Vous allez pouvoir faire évoluer votre référentiel et votre portail de manière asynchrone dans le temps. Donc, fini les périodes de recettes, on part sur deux mots ATC, et les deux éditeurs s'envoient la balle en disant, ah, c'est lui qui appellent mal mes web services. Ah non, je les appelle bien, c'est lui, c'est web services, c'est une bonne idée. Vous avez des trucs qui sont complètement autonomes, vous pouvez aller faire synchroniser sans souci. Et puis, avant les étapes, évidemment, très bien, je parlais vraiment tout à l'heure, là, déjà, on est content. Il est un peu supérieur, on est vraiment content. Et le client, il paie. Et tant qu'il est prêt à mettre de l'argent sur la balle, ça fait énormément de différence. Là, en fait, la flèche, je fais des flèches de même taille ici, cette flèche-là, moi, dans les projets que je fais, cette flèche-là, elle va prendre deux ans. Là, on est content. Il sait très bien qu'il faut y aller. Il sait qu'il y en a deux. Mais de là, avoir le budget et donner les sous dans le portefeuille, ou tout ça. Donc, il faut que la crise ne m'aide pas. Bon, la crise. Bon, je suis en 1974, je suis né avec la crise, mais on ne connaît rien d'autre. Je ne sais pas comment on sait qu'il y a avant, il y a peut-être des gens plus jeunes que moi. Non, personne, merci. Ça va. L'autre problème pour les architectes en milieu AG, ça, c'est Google Strum. Et nous, on ne travaille pas à ce niveau-là. On a deux niveaux. Déjà, on travaille sur plusieurs modules en parallèle. En général, une équipe Strum, elle travaille sur une feature. Donc, il faut qu'on garde plein de choses à la fois. Petit aparté là-dessus, je pense qu'il doit y avoir un péché de vanité chez certains architectes, qui partent du principe que, comme ils voient plus de choses, qui sont à un autre niveau de granularité, ils sentent au-dessus de la baie. Et c'est ça qu'il doit faire, à mon avis, que les architectes sont aussi mal vus par les développeurs. Il faut remettre les choses à leur juste niveau. Un architecte, ce n'est pas meilleur qu'un développeur. C'est juste quelqu'un qui a le point de vue qui est sur une vue plus d'ensemble, alors que le développeur voit plus de manière focussée sur un produit. Donc ça, il faut le faire passer dans la tête. L'autre truc qui pose de soucis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le délai de la constatation de valeur. Une architecture, elle est posée des fois une année à l'avance. Aujourd'hui, moi, je suis en phase d'urbanisation de notre architecture, c'est-à-dire que je découpe la totalité des logiciels qu'on fait en service autonome, complètement autonome et granular, de la même manière que sur les architectures de nos clients, on a mené peu près dix ans à arriver au web-service. Il y a tout passé en web-service. Je mets même dix ans à agir. Et c'est que dans dix ans que les clients comptent, ils n'ont pas vécu dehors en disant « Foutez-nous, c'est des mille lois d'architecture, ça nous a fait perdre du temps. » « Oui, mais je pense que ça sent plutôt ça. » Je suis insuré, justement, quand je vois 4 patterns le matin, c'est que je ne suis pas le seul à aller dans les architectures SOA et à y trouver une certaine souplesse. Agilité proche, quoi. Donc on a ce problème là quand même. C'est-à-dire que le délai de constatation des valeurs, potentiellement, c'est trois ans après que l'architecture soit posée. Typiquement, les architectures SOA, ce que je vous disais, sur le découplage, qui permet les montées en relation non synchronisées. La première fois que le client va le voir, c'est quand il va réaliser une montée en relation. Mais si ça se trouve, c'est l'année d'après. Donc pendant un an, vous lui avez préparé un truc, son architecture, elle est découplée, elle est prête, il ne va rien. Et c'est dans un an qu'il faudra lui dire « Là, regardez, on peut faire monter votre gestion financière, et il va y avoir zéro impact sur le reste. » C'est génial. Sauf que, finalement, il est obligé. Bien sûr qu'il n'y a pas dans le reste. Ça ne manquerait plus que ça. C'est dur à l'an. Alors, tous ces problèmes-là, en particulier celui qu'il y avait avant, font que les recettes traditionnelles de l'agilité, qui sont très très adaptées au développement, ne peuvent pas les adapter à l'architecture. Celui c'est sur du code et nous c'est de la doc. eux travaillent à court terme et nous on travaille très long terme. Il y a un truc qui ne va pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas appliquer l'agilité. C'est juste qu'il faut repartir des fondamentaux. Les fondamentaux de l'agilité, si on prend la sélective du mot, l'agilité, c'est la souplesse, c'est la capacité à adapter rapidement un mouvement. Et ça, on peut le faire. On a des soucis pour ça en l'architecture. Donc de la même manière que vous avez les développeurs, vous avez les dizaines de patterns et le gain d'offord. Et maintenant, on a la double, Service Design Patterns. Excellent à lire par toutes les personnes qui veulent faire de l'architecture ou qui veulent comprendre ce qu'il y a dedans. Et puis, on a l'autre souci aussi, adapté. Encore une fois, le lien avec la présentation que le pattern, c'est un Enterprise Integration Patterns, le bouquin de Home Evolve, qui est la référence, qui pose en fait ce que ce sont des Enterprise Integration Patterns. Donc c'est les petits patterns que vous avez là. Il y en a une cinquantaine, donc on peut monter une quarantaine. Et si vous suivez ces patterns, vous avez la garantie que vous allez avoir une approche compagnisée propre. Je vous ai dit aussi tout à l'heure que ma spécialité MDP, c'était l'intégration. Alors ça, j'en reviens dessus, j'en ai déjà parlé pas mal finalement. Toutes les architectures qu'on voit aujourd'hui, elles s'orientent vers des architectures qui promeuvent l'évolutivité. C'est pas compliqué. On parle de SOA, de ESB, les middleware, les architectures CQRS, tout ça en fait, derrière, ce qu'on cherche à faire, c'est découper. Le fameux monolithe dont il parlait ce matin, Nicolas, l'énorme application qu'on vous file en disant, ben ça, il faut le mettre et c'est vachement lourd, transbaglé dans un côté de l'autre, et ben on le découpe en petits morceaux, en briques indépendantes, et on sait que quand on change une brique, l'autre a la même forme et ça marche. Comment on dit ? Excuse-moi ? Oui ? L'urbanisme, c'est un information, c'est parce que ça veut dire... Alors, oui, je rentre dans les travers, le jargon. L'urbanisation en fait, c'est le fait de découper en services indépendants. On utilise souvent cette métaphore-là pour faire le lien avec une ville. qu'on utilise quand on urbanise les communes. On urbanise par zone, par quartier et par l'eau. Donc c'est le vocabulaire qu'on retrouve dans l'urbanisation des systèmes d'information. Et l'urbanisation a pour but principal de contractualiser tous les services. C'est-à-dire que l'addiction d'eau, elle ne se fait jamais dans les étudiants de l'électricité ou les étudiants que le gaz. Parce que si l'eau est bête, il ne faut pas que ça coule sur l'électricité qui est juste à côté. Donc c'est des réseaux absolument étanches. Surtout pour l'eau, je veux dire. C'est pas le cas d'ailleurs. L'eau, c'est justement le moins étanches des réseaux. Enfin, en bref, que de l'eau. L'idée de l'urbanisation, c'est bien ça. C'est de dire qu'on sépare complètement les services. Et quand il faut refaire le réseau électrique, il n'y a pas besoin d'aller voir les mecs qui s'occupent de la région. Parce qu'il n'y a vraiment aucun rapport. Donc aujourd'hui, nous, dans nos métiers, ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on dit, on va changer la boutique en ligne. Tu sais que la boutique en ligne, elle envoie le truc sur le log dont se servent les gens du marketing. Donc tu vas péter les reporting du marketing. Bon, bah on va changer en même temps l'analyse du reporting du marketing. Ah oui, mais si sur un SSRS, il n'y a pas que les reporting du marketing, il y a les reporting de la direction aussi. Ah oui, il faut changer aussi les reporting de la direction. Et puis, je me fais dans l'église, en fait, on m'en rend compte qu'il y a des moments où il faut changer tout le cycle. Donc l'idée, c'est bien de bien croiser. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, alors le message principal là, c'est bien de dire tout ce qui émerge en ce moment, ça s'accorde là-dessus. Comme quoi, c'est pas que c'est une question de techno. Là, je ne suis pas en train de vous vendre du pistole, ou du oracle Sphere, du IBM Sphere, des trucs comme ça. Je suis juste en train de vous vendre de la méthodo. Découper des choses en tout indépendant. Comme disait Nicolas Satan, encore une fois, c'est-à-dire, si vous faites... Non, c'était son co-confiancier qui disait ça. A la rigueur, si vous faites juste de l'ETL, l'échange des données du base à base, ben voilà, c'est déjà deux bases de données séparées, c'est pas mal. C'est déjà des compétenants. Il n'y a pas longtemps encore, c'était des signophiles, ça. Il y a deux ou trois ans, on entendait parler, bon, les architectures de soi, ça fait longtemps qu'on en parle. En fait, je n'ai personne qui en fait de manière propre aujourd'hui. Il y a quelques exemples en prode, apparemment, mais ça... on est longtemps, à l'émane. Là, aujourd'hui, on n'est plus à ça. Là, c'est du signophore, c'est caminé avec la trompette. Un signe, vraiment révélateur, c'est que même les politiques, ils en parlent. Alors, si la DSI d'Etat parle du opération de ça, c'est un exprès de la Circulaire Hero 3639, là, la lettre d'accompagnement de paille, je vous parle une fois de l'organisation du système informatique. Donc, quand les politiques commencent à comprendre le message, je veux dire, il faut vraiment que les développeurs, les architectes, ils se mettent, parce qu'on est moins derrière si on n'a pas de paix. Pas de politique, c'est là aussi. Ça, c'est pour dire que les approches du « bang », c'est fini. Donc, c'est le corollaire de ce que je vous disais à l'instant, toutes les architectures qui émergent, c'est des architectures pour favoriser l'évolution progressée des RSI. Les approches du « bang », là, ça ne marche pas plus. Je ne connais qu'un seul client à qui on n'ait pas déjà fait le coup et qui ne soit pas tombé dans le panneau, de venir en disant « attendez, on va vous changer tout votre RSI, on va vous mettre un truc full intégrative, et vous allez voir, ça marche beaucoup mieux ». En général, trois ans après, ça ne marche pas du tout beaucoup mieux, il y a des couplages dans tous les sens, et le client, il fout tout ça à la nouvelle, il repasse sur des technos éprouvés et qu'il faut qu'il y ait. Alors, j'anticipe un petit point de contradiction que vous pourriez me faire sur les questions à la fin, et je n'ai pas envie de me faire piger. Combien d'entre vous ont entendu parler de ça, le concept d'architecture émergente ? Alors, le concept d'architecture émergente, l'idée, c'est de dire, quand on est dans du code, si on suit ce pattern-là, pattern de TDD, je prépare mes tests, je code, je refactor. Alors, le mauvais développeur, le TDD, c'est « je teste, je code, je teste, je code ». Mais le code, plus on en ajoute, plus il pourrit. Ça, c'est une loi de la nature. Et on a besoin d'une phase verte qui est le remettement de code, pour dire, chaque fois qu'on va ré-améliorer, ré-améliorer, ré-améliorer. Un petit sondage, combien d'entre vous osent me dire qu'il passe autant d'énergie à faire de la refactorisation qu'à faire des codes ? Zéro, on est bien émergente. Deux ? Deux ? Hein ? Non ? Tu ne pensais pas ? Non, non. Tu ne connais que la code. D'accord ? De manière globale. C'est-à-dire sur le projet sur lequel tu travailles. Toi, tu es 100% ici. Mais il y a combien de personnes qui ? Combien ? Combien ? Un peu plus. Un peu plus. Bon, qu'est-ce qui se passe, mon concours, plus on améliore ? Ça ne s'améliore pas. Donc, voilà. Pour moi, je suis peut-être un peu plus en disant ça, mais le conseil de l'architecture émergente, c'est « oui, je peux le cliquer ». Et c'est rien d'autre. Moi, j'adorerais une cause de roue. Mais je suis propre. Donc, voilà. Je prends telle quête. L'architecture émergente, c'est pareil. Il ne faut pas se voiler la face. Il arreste parfois que, dans du code, vraiment très bien remagné, etc., apparaisse une architecture de code. Une architecture de code ? Vous êtes encore à l'intérieur de l'application, du conteneur d'application. Et si vous voulez porter ça au niveau du SI, c'est-à-dire que maintenant, une application, elle ne fonctionne jamais tout seul. On ne travaille que sur de l'interrobre. Le gros boulot, en fait, la valeur de l'informatique, c'est parce qu'on met des choses qui parlent des unes aux autres. Parce que la boutique, elle parle au rebondi, qui parle du data, qui parle en communication, qui refont des promotions, qui s'affectent sur la boutique. C'est l'interrobre partout qui fait de la valeur. Donc, à l'intérieur d'une appli, oui, ou celle d'architecture à l'émergence qui fonctionne sur le code, au niveau SI, ça ne marche pas. Alors, pour résumer, je vous ai parlé des 5 facteurs qui étaient nécessaires pour faire la différence entre eux, l'architecte qui se veut ou froid agile, et l'application de l'architecte. Je les ai juste remis dans un genre différent, vous allez voir pourquoi, c'est juste pour que ça correspond bien à la slide qui va bien sur les valeurs de soi-même. Bah, regardez, il y a quand même des simples écoresondances. La formation, c'est une partie de la communication. La souplesse dans les SI, il ne faut pas se voler la face, il faut la simplicité pour y arriver. Si vous complexifiez votre SI, si vous faites un moment, ça ne marche pas, vous n'arrivez pas à avoir souplesse. Réalisme du courage, c'est pareil que le titre. Formalisation de feedback, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. Moi, j'ai besoin de le faire le fameux visio, qu'on vous parlait tout à l'heure. J'ai besoin de formaliser pour donner le feedback sur quels ont le boulot à un développeur pour avoir du feedback en tour. Avec, non, c'est complètement délirant qu'un architecture, on ne va pas foutre 5 serveurs juste pour ça. Bah ok, on va trouver un truc un peu plus coublé mais qui n'aura pas de 2 serveurs. Ok. Alors la dernière, j'avoue, je me force un petit peu le trait d'avoir mis la flèche mais j'ai un peu peur d'être tombé dans le truc mais c'est parce que j'aime bien la signature. Ça, c'est vraiment un typothérapie aussi. J'essaie de me soigner mais il me gâche, c'est forcé de la mettre la flèche. Si, on peut trouver un truc quoi. Bah la gestion du risque, moi, quand je fais la gestion du risque sur les projets, c'est aussi pour ne pas faire boite des spectateurs par contre de m'acheter que je vois à mes collègues. On va pas en bout avec ça. Il manque le problème de la granularité. Vous avez des équipes là, des feature-tip qui vont créer des group features dans votre site et toutes les fonctions transversales. La CQ, la paix, tout ça. Comment on fait ça en main d'agir ? Enfin ça, si je vous dis, c'est simple, c'est un post-it avec marqué role-based access control. Ça veut dire qu'il faut que toutes les applis le fassent avec la même norme pour échanger les rôles. Il faut qu'ils se mettent d'accord pour mettre un AD ou un LDAP, etc. Et qu'est-ce que je fais ça ? Il faut une autre feature-tip pour mettre en place l'AD, etc. Il faut en parler au système. Et du coup, il faut que l'architecte y valide, que ce soit la bonne norme. Qu'on soit pas parti sur le temps que le client deux minutes après je me disais, non, mais attendez, chez moi, c'est lors des questions que je vais faire un AD, mais j'ai un LDAP qui existe déjà, donc vous vous mettez là-dessus. Zup. Et là, en fait, on retourne dans la caricature. C'est-à-dire que quand je dis ça, la plupart des gens avec qui j'ai discuté à faire cette présentation, ils me disent, ah bah ça, voilà, big design of France. C'est le pattern typique de l'architecte qui veut faire mon truc, de voir tout d'abord et tout concevoir mon amour. non, mais j'y demande, docteur. Est-ce que vous imaginez reprocher à un architecte en bâtiment d'avoir des grands plans au format A0 ? Surtout. Parce que sinon, si le gars il se dit, voilà, ça ne va pas rentrer à tout, moi la prochaine fois je vais en avec 1 à 4. Par contre, quand le maçon va prendre mon plan, les murs, ils seront positionnés à 20 cm près. c'est pas très satisfaisant, c'est pas très satisfaisant. Donc, c'est une caricature, et ça, je vais pas donner l'idée pour pas être méchant, mais j'ai quand même eu deux personnes, pendant que je préparais cette compte-là, qui m'ont dit, attends, attends, on a une fonction inverse, on a mis un record sur la plateforme et tout ça, sécurité, not my job. Pas le job de l'architecte. Et je suis tombé les nu quand j'ai entendu ça. Et il y a deux personnes qui ont soutenu mon petit bus, ah, sécurité, c'est un problème d'implémentation dans les applications. L'application, votre communiqué ensemble sur des normes de sécurité standards, c'est pas à l'acheter de faire ça. Moi, perso, je suis passionné de mon père, et je trouve justement qu'il y a une approche progressive et agile qui est encore plus importante dans la sécurité que partout ailleurs. Alors, pour l'histoire, nous, quand on a mis en place la gestion de la sécurité sur les applications qu'on donne à nos clients, on est parti d'un truc complètement. Donc, on générait la sécurité de nous-mêmes. 2 à z. Authentification, identification, identification. Non de l'obligé à la vie. Et là, ça s'est mal passé et il y a eu une dizaine d'années et les clients nous ont dit qu'on va nous arrêter de faire les mains pour vous goncher sur notre end-app. C'est l'annuaire, c'est chez nous, c'est centralisé. On a fait cet effort d'architecture là, on s'est mis l'accord. Là, on s'est fait taper sur les doigts d'objets. Donc, on s'est mis, on va recommencer pour l'authentification et là, on a pris un petit peu d'avance. On s'est mis, hop, on va se mettre dans un casse. On va se préparer pour du SSO. Donc, on va découpler non seulement l'identification, mais aussi l'authentification. Et puis, dernière étape, on va découpler le request de l'access security, c'est-à-dire les autorisations qu'il y a derrière. Ça, voilà, on a fait de manière progressive et à chaque fois, on n'a pas pété le laissime. On a fait des clients qui pouvaient continuer à travailler sur notre authentification centralisée ou sur le SSO ou sur le data, etc. Donc ça, c'est très top. Alors, dernière partie de la conférence, on va essayer de faire ensemble une fiche de poste. de l'architecte. Acheter. Agir, on va dire. Le premier truc, déjà, pour moi, c'est qu'il faut qu'il soit un non-communicant. Parce qu'en fait, c'est lui qui est à la croisée des chemins entre le directeur opérationnel qui a une vue stratégique, les clients qui veulent savoir comment le RLC va évoluer dans les 3 ans et qu'ils se bougent pour que ça marche bien, les développeurs qui veulent savoir où est-ce que vous voulez donner et puis les chefs de projet. Bon, en gros, à part les développeurs, c'est des gens c'est des empêcheurs de connaître. Alors, sous le prétexte, j'avoue qu'ils gagnent nos salaires. Et bon. Il faut quand même maîtriser un petit peu la communication avec ces gens-là. Surtout avec les clients, en fait. Pour continuer sur cet aspect communication, je parlais tout à l'heure de sémantique, la bonne communication de l'architecte va jusqu'au choix très très précis des mots. Il y a des mots dans certains contextes des clients, il ne faut pas les prononcer. Ça leur fait peur. Il y a des mots des fois qui ne parlent pas la même chose. Moi, quand je leur parle d'un annuaire, il y a un client qui dit il y a un truc pour authentifier. Non, un annuaire. Ah oui, c'est lui un lien. Comment vous définissez l'authentification ? Ben, c'est quand même le nom et le prénom de la personne qui s'est donnait. Non, c'est pas ça. C'est une identification. Ah ok, on s'en comprend pourquoi on ne s'entend pas tout à l'heure. Donc il y a vraiment une forme de sémantique à faire. Et la sémantique, elle est très dur en architecture. Regardez, architecte, c'est unique le mot. Parce que ça fait croire que c'est la même chose. Moi, il y a quelques années, là, je voulais faire un bureau, peut-être chez moi. Donc j'ai pris mon stécha, j'ai décidé mon bureau. Et puis, 57 dix plus tard, hop, j'ai ça. Pas de surprise. Bon, à part un pouce pété et puis une gare tête tassée, mais pas de surprise. Et ça, le problème, c'est qu'on a un anaga entre l'architecte bâtiment et l'architecte informatique. L'architecte informatique, lui, il fait ça, et ça donne une vie à gaz. Bon, la façon la plus simple de le dire, c'est eh bien oui, garde-aille, 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 ah, t'as vu ce que tu voulais. Mais en fait, il y a un autre souci derrière ça, c'est que, on n'a pas le même niveau d'indirection, on comprend. quand t'as un architecte qui fait un plan de maison comme ça, c'est un niveau d'indirection par rapport à ce qu'il va avoir en vrai. Pour nous, on fait de l'architecture, on travaille sur l'informatique et l'informatique, c'est pas pareil, parce que le programme, c'est déjà une conception analytique sur ce que le client, il veut. C'est une représentation, en fait, informatisée d'un processus humain. et il y a un niveau d'indirection pour le code, une compilée va donner le programme et il y a un niveau d'indirection pour l'architecture. Comment voulez-vous qu'il y ait d'autres niveaux d'interaction comme ça ? On comprend. Le métier d'architecte n'est pas du tout le même. On se lente aussi sur d'autres trucs pour continuer sur les comparaisons de métiers. En fait, le problème, c'est que, de la même manière qu'un développeur, c'est pas un massif informatique, et bien l'architecte logiciel, c'est pas un architecte. Il y a un décalage là. Parce que c'est comme si on disait que les produits du logiciel, c'était la sortie du développeur. Oh non, c'est pas ça ! Parce que le produit du logiciel, des rapports, des analyses, des trucs comme ça, c'est ce produit du utilisateur avec le logiciel. C'est très très différent. Donc, la comparaison, elle est mal faite. La bonne comparaison, ça serait dire que le développeur, c'est l'équivalent d'architecte. C'est celui qui pose les plans. de quoi ? Les plans du programme. Et le programme va réaliser quelque chose derrière. Donc, si on replace ça, après, sur l'architecte, l'architecte logiciel, en fait, il a plutôt un boulot d'allemand à l'urbanisation. Justement, le gars qui m'avait étudié en place, il va dire, le lotissement, on va le faire comme ça, on va tailler les parcelles de telle manière, et puis, il va faire les plans qu'il y ait 20 jours, deux mecs qui viennent dire « Allez, on a ma parcelles, je comprends pas, c'est à lui ou c'est à moi ça ? » « Ah, tu vous rétiens dans les grands ? » « Ah oui, vous avez un routeur, c'est à vous deux. » « Ah, désolé, ça marche pas aussi. » Et puis, si on va encore plus haut, vous n'allez plus en bas de liste, il va y avoir une vue même. Il va y avoir une vue encore plus haut niveau sur ce qu'il y a à faire. C'est votre projet de mise, c'est-à-dire que si tout se passe bien, à la fin de la bouffe, vous n'êtes plus fâchés avec les archiquettes. Mais par contre, ils font le méchant. Ils sont pas genre « Hop ! C'est lui-là ! » Il faut pas dire « C'est lui-là ! » On va rappeler. Dans les comparaisons sur la hausse aussi, je sais pas si vous vous rappelez, entre Pilgrès et le président de GM, GM a dit que « Si mes voitures elles fonctionnaient comme une hausse, elles s'arrêtent toutes les 20 minutes, elles se portent à l'entraiser, puis il faudrait arrêter et se faire arrêter pour des marines. » Enfin bref. Mais pareil, c'était... On ne comparait pas la même chose. Il faut faire une petite analyse scientifique. On comparait la voiture avec le logiciel. Alors en fait, la bonne comparaison, c'est de dire que la voiture, ça serait un dossier informatique un rapport à un truc qui sort du logiciel. Et le logiciel, le vrai comparaison, c'est de le comparer à l'usine. Et l'usine, c'est pas pareil. Une usine, ça se fait pas « Il y a un planche contre l'usine pour se terminer. » Une usine, ça se fait de manière itérative en disant « On met H&A, parce que sinon les baguels ne vont pas pouvoir passer là en sortie. » Donc ensuite, on décale ça. Et c'est très très souple d'entrer une usine à construire. Donc du coup, le développeur, en gros, c'est plutôt la personne qui ferait les plans de l'usine pour construire l'usine. Et derrière, l'architecte logiciel, c'est le constructeur de module qui dit « Comment est-ce qu'on va faire notre usine ? » « Qu'est-ce qu'elle doit faire derrière ? » « Qu'est-ce qu'elle doit sortir ? » « Qu'est-ce qu'ils nous font rentrer ? » « De l'électricité des pièces ? » « Comment on fait que les milieux pour que les stocks ne marchent pas sur les pieds les indés de l'autre ? » « Là, on est là. » « Quitte à partez sur la façon de faire chez Microsoft, parce que... » « Alors, vous savez que je suis dans le bon endroit pour parler de Microsoft, là. » « Mais vous n'avez rien. » « Microsoft est une boîte extrêmement agile et depuis longtemps dans les devs. » « Je sais, même moi qui suis une VP, ils en ont les étions plus. » « Mais... » « Alors, en tout cas de Brechner, là, il explique la façon dont ils ont formalisé les équipes, alors qu'évidemment, c'est Microsoft qui n'a pas sa agile, il faut faire des feature teams. Il n'y a rien à voir. Mais c'est pareil. Un truc qui est vachement intéressant là-dedans, c'est qu'il explique le positionnement des architectes, et pour lui, le positionnement de l'architecte, il n'est pas avec la feature team. Il les isole, carrément, on désigne le bâtiment séparé, et le boulot de l'architecte, il est d'être juste à côté du créatif et en gros, de leur indescendre les pieds sur terre. Donc, ils sont tous les créatifs, ou les mecs qui ont un rêve, une vision, un truc vachement aimant, et l'architecte est juste là pour leur dire où ils tapaient sur les gens là-dedans, il ravit, c'est impossible. Pas de trucs d'interface holopathique pour la semaine prochaine, c'est pas possible. Ok. Et pour lui dire, par contre, ça c'est possible. Ça, c'est possible. Ça, il ne faut pas aller là-dedans, on a déjà décidé là-dedans, c'est planter. Et ces deux personnes-là, elles travaillent de manière étroite, et quand quelque chose fait l'accord entre ces deux personnes-là et le business unique manager, c'est là seulement que ça part en 3D. Et il n'y a plus de rapport entre les deux. Intéressant, donc, je ne sais pas si, quand, je n'ai pas d'avis sur le fait que ça soit venu en bas, mais bon. Le bouquin, en tout cas, d'Eric Frechner, je ne peux que le conseiller, c'est vraiment lui. Ce gars-là, c'est un des ex-présidents de Microsoft, il a eu lieu très original et très tranché sur plein de sujets, il a dit les choses telles qu'elles, et par rapport à la communication institutionnelle habituelle de Microsoft, franchement, c'est étonnant. On apprend plein de choses sur la façon dont la boîte sociale. Je vous ai parlé de l'ego aussi, vous avez dit que c'est essentiel, je vous explique pourquoi je suis bien dit l'ego. Il y a quelques semaines, je suis allé voir une éclosion de l'ego, il y avait ça au carrefour à Vannes. Alors il y avait des trucs géniaux, il y avait une exposition de l'ego, c'était long comme deux fois cette table-là, ils étaient cinq personnes à avoir fait le boulot. Alors j'ai discuté avec eux, je suis un l'ego maniaque, et je leur ai demandé comment il faisait pour justement synchroniser, parce que chacun faisait un petit bout, après il fallait que ça se raccorde, et au pixel près, à la brique près. Ils ont un logiciel pour ça. Ça s'appelle BlueWips. C'est un logiciel qui leur permet de mettre des rides, des plagues, enfin bref, toutes les pièces de l'ego de base, sur un câble. S'ils en voient ça sur l'oreille, ils échangent des fichiers, et puis du coup, toi tu prends le A1, toi le B2, etc. Et là tout ça, c'est à la reprise. Donc quand on voit ici le ride, et bien les sages, en positionnant les acteurs comme ça, ils vont arriver, crac, ils posent leurs plaques, et ça. Génial ça ! Donc je me suis dit, j'ai trouvé ma justification. L'architecte, c'est le mec qui refait des plans comme ça. Et là, dans mon égo, il en a pris un coup bien costaud, on me dit, ah, on n'a pas ça. Ah, personne qui a une plus globale, on l'a tous ? Non, non. Mais en fait, non, c'est pas ça mon boulot d'architecte. Et ce qui m'a sauvé derrière, c'est que la patrouille que j'interrompais, il m'a dit, par contre, on a un mec qui a l'extérieur, qui fait le logiciel, et ça non, c'est parfait. Ah, c'est ça mon positionnement. Mon vrai positionnement d'architecte, c'est de leur donner des équipes pour faire ça. Cet outil-là, il est génial, parce qu'il simule en égo ce qu'on fait avec une architecture SOA. Ce qu'on fait avec une architecture SOA, c'est-à-dire, tout ça là, c'est un bloc, et tu vas le faire, mais quand tu vas sortir ton price, il est exactement de cet argent-là, où il est à cette position-là, et tu ne le mets pas, hein, qui décède à mieux. Il est là, et si tu le mets là, je dois garder que tout se passe à bien, parce que je vais aller voir l'autre qui est au-dessus, et je vais lui dire qu'il fait de façon à ce que ça arrive à toi. Bon, le vrai boulot d'architecte, c'est pas d'avoir le plus global de tout, et de gérer tous les détails. Le boulot d'architecte, c'est de leur donner des équipes-là. S'ils n'avaient pas ce petit, ils n'arriveraient pas à le faire. Ils auraient vraiment beaucoup plus de manières. Alors, j'aimerais lire mes présentations en trouvant, par exemple, des animaux. J'aimerais bien dire que l'architecte, c'est un aigle. C'est vachement noble, c'est un flamme au-dessus de la mêlée, à 10 000, il voit tout ce qui se passe dans ses équipes, tac, avec un oeil d'aigle, justement. Et en fait, moi le problème, c'est que j'ai une équipe de trois personnes, non, de deux personnes, parce qu'il y en a un qui séparait la réunion. Christophe, si tu nous écoutes, bonjour. Et en fait, sur ces deux personnes, je n'arrivais pas à voir les réflexions. Donc franchement, je suis un réussi complet avec plein de picturesque. Enfin, c'est complètement aberrant. Donc je ne suis pas un mêlé. J'aimerais dire, ma meilleure est un castor. Un castor est construit, tout ça. Mais le castor, justement, est construit. Et moi, je viens de vous dire, en fait, moi je fais des outils. Donc vous retrouverez un animal, je fais des outils. Et j'ai cherché pas mal, on n'a pas trouvé d'animaux qui faisaient des outils. Et en fait, il se rapproche le plus de ce chemin. C'est un bougier. C'est moins noble. Mais il y a une très forte audience. Il travaille un peu tout seul. Il pousse une charge beaucoup trop long pour lui. Il s'incrasse au fur et à mesure qu'il la pousse. Comme une architecture. Vous savez, au début, c'est une bête bouse. Il vient de faire le chien. Je mets ça dans mon terrier. Ça fait une super option. Là, on a deux doigts à moubler. Et puis, au fur et à mesure qu'il pousse, il pousse, ça tombe sur l'autre. Et il va aller chercher. Et puis il remonte, il remonte à son terrier avec. Il pousse. Et au fur et à mesure, ça s'incrasse. Ça roule le moins grandement facilement. Il y a toutes les scories de l'architecture, du legacy, des trucs comme ça. Et voilà, c'est mon métier d'architecte. C'est une bouse. Mais c'est ma vie. Donc, toujours dans le cadre des proches, je vous fais le résumé de la différence. Le résumé en gros. La thèse, c'est c'est possible de concilier l'architecture et l'agilité. L'antithèse, c'est dire mais on n'est pas au même niveau. Donc on n'a pas non plus les mêmes choses à faire, etc. Le cas d'étude, c'est l'architecture émergente où on sait si c'est le niveau du code. Or, l'architecte, il a le mot pensé au niveau du legacy. Ça induit les différends, des choses comme ça. Et puis, la synthèse, en fait, c'est que pour arriver justement à faire l'architecte agile, il faut revenir en valeur. Pour repartir des valeurs de l'agilité pour se remettre dans son métier, et je veux dire une chose aussi, c'est qu'il faut penser à raccourcir au maximum l'apport de valeurs aux prédents. Si on continue, nous, architectes, à dire aux clients, vous verrez la valeur dans trois ans, faites-moi confiance, on ne marche plus. Il faut qu'on fasse l'effort de démontrer la valeur en quatre mois, cinq mois. Et ça, pour ça, il faut prendre des patterns à gérer. Il ne faut plus faire le grand tout, la pièce d'urbanisation complète. Il faut dire aux clients, allez, aujourd'hui, on se concentre sur la gestion des personnes. Eh bien, la valeur basée est comme ça, et vous verrez déjà, dans deux mois, vous n'aurez plus de double, ou plus quoi que ce soit. Ça va être beaucoup plus. En faisant voir la valeur comme ça, c'est là où on aura une chance. Merci pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, le cousine est là.